Quoi de mieux qu'un bon casse-croûte avec des aliments locaux pour débuter cette journée ? 300 marmailles du CP au lycée, venus de toute l'île, ont participé à ce concours littéraire qui vise à mettre en valeur la langue créole, tous fiers d'être récompensés. De plus en plus, notre langue n'est vraiment perdue, mais voilà, avec ce genre de concours, on a de plus en plus, ils mettent la réunion en lait, ils mettent le créole rayonné. Le créole, une langue enfantée dans la douleur, comme nous le rappellent ces écoliers. C'est la langue maternelle de la réunion, donc c'est un petit peu important. C'est important de la préserver cette langue ? Oui c'est important, c'est comme pour le français, c'est important de la conserver, parce que c'est une langue d'un pays, et toutes les langues ont le droit d'être connues, donc c'est pour ça qu'il faut la conserver. Les élèves ont travaillé pendant trois mois pour concevoir un texte et le clamer ou le mettre en chanson. Mais malgré un certain engouement, le créole à l'école reste encore, pour les organisateurs de ce concours, une bataille à mener. C'est plus facile de faire un concours en créole comme un cours en créole dans l'école, les plus compliqués, parce que même les parents, ils voient ça différemment, de ce côté-là, mais il est vrai que c'est une façon de montrer qu'il nous peut cause créole partout, ça n'y va, sans oublier que nous devons apprendre le français, tout ça là, et tout ça fonctionne bien. C'est avec leur Maloya, sur un texte qui parle du pirate Labuse, que les cinquièmes du Collège Plateau de Saint-Louis ont remporté le premier prix collège de cette troisième édition du prix honoré pour l'école.